Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire un livre pratique, de le trouver absolument génial et de vous rendre compte six mois, un an plus tard que vous n'avez absolument rien appliqué ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de suivre une formation, qu'elle soit en ligne ou en présentiel, et de vous rendre compte six mois, un an plus tard que vous n'avez absolument rien appliqué ? Si oui, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui va vous passionner, il s'agit de l'enregistrement d'une conférence que j'ai donnée à Barcelone il y a un an devant une centaine d'entrepreneurs. Ce que je partage dans cette conférence s'appuie sur mes cinq années d'expérience à enseigner sur internet et à voir dans mes bons élèves pourquoi il y en a qui appliquent et pourquoi il y en a qui n'appliquent pas, et qu'est-ce qui fait qu'eux, ils gardent la motivation et ils ont cette discipline qui leur permet d'avoir des résultats. Donc, c'est parti, vous allez voir, ça va dépoter ! Là, c'est pas mal. Souvent, on doit relancer pour que ça soit vraiment la pêche, mais là, vous avez vraiment la pêche, c'est impressionnant. Donc, comment vraiment appliquer les formations que vous achetez ? À la base, on m'a demandé de faire un truc sur le blogging. Je me suis dit que j'ai parlé du blogging à peu près 12 700 fois. Donc, je vais parler d'un autre truc qui je pense intéresse tout le monde. Qui ici a déjà acheté une formation en ligne et ne l'a pas appliqué à 100% ? Je suis aussi coupable. Qui ici a déjà acheté une formation en ligne et a regardé peut-être le premier et le deuxième cours et c'est tout ? Ça peut être la même. Qui ici a déjà acheté un livre de non-fiction et ne l'a pas lu ? Je pense que ça intéresse tout le monde. Avant de commencer, deux questions. Déjà, j'aimerais vous féliciter parce que vous avez fait le choix d'être là aujourd'hui alors que clairement, surtout ici à Barcelone, vous pourriez être en train de boire des caipirinhas à la plage en ce moment même. Vous le savez et vous avez fait le choix d'investir dans votre éducation, dans votre amélioration pour améliorer votre vie et votre business. Donc, franchement, bravo. J'ai deux questions avant de commencer très rapide parce que je pense que vous serez d'accord avec moi. Vous êtes là, vous avez fait le choix d'être là plutôt, d'être à la plage, de faire un milliard d'autres trucs qui peuvent être plus agréables. Est-ce que vous êtes d'accord pour être super attentif pendant cette présentation pour ne pas aller checker Facebook sur votre smartphone ou faire d'autres trucs ? Vous êtes d'accord ? Oui. Vous êtes d'accord ? Oui. Yes. All right. Ok. Deuxième question. Est-ce que si vous apprenez là dans cette conférence, enfin cette présentation qui va durer 20 minutes, un truc que vous pouvez appliquer aujourd'hui ou demain qui va faire une différence dans la manière dont vous appliquez les formations, vous êtes prêt à l'appliquer ? Oui. Ok. Yes. Donc, je ne veux voir personne sur son smartphone. Alors, également, je pense que qui ici m'a déjà entendu parler des bons et des mauvais sceptiques ? La moitié de la salle. Donc, j'explique quand même. Donc, les bons et les mauvais sceptiques, contrairement aux bons et aux mauvais chasseurs, il y a une vraie différence. Donc, voilà. Souvent, quand on tombe sur un truc sur Internet, voilà, genre une page de vente, un lancement ou quand on regarde des conférences, c'est assez fréquent qu'on a une réaction du genre « Ouais, est-ce que ça va vraiment marcher pour moi ? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment efficace ? » Voire, est-ce que ce n'est pas carrément une arnaque ? C'est quelque chose de tout à fait humain d'être sceptique par rapport à quelque chose. Or, il y a deux manières fondamentales d'être sceptique, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est celle que la plupart des gens font. Ils se disent « Ouais, non, j'y crois pas. Soit ça marche, mais ça ne va pas marcher pour moi. Soit c'est carrément de l'arnaque ». Et ils en restent là. Et les bons sceptiques, ils ont la démarche de dire « Hum, ouais, je suis un petit peu sceptique quand même. Franchement, est-ce que ça va marcher pour moi ? » Il n'y a qu'une manière de le savoir, c'est de tester. La manière d'être un bon sceptique, c'est de tester pour voir si ça fonctionne pour vous. Là, je vais partager des techniques qui peuvent vraiment faire la différence dans votre manière d'appliquer les choses que vous achetez, que vous lisez. Il y en a certains qui ne vont pas marcher pour vous et qui vont marcher pour votre voisin. Donc, la seule manière de savoir si ça va fonctionner pour vous, c'est de les tester pour voir si ça fait une réelle différence pour vous ou pas. Quand je regarde les élèves de ma formation Blogueur Pro ou de ma formation Webinar Pro qui ont du succès, ils ont tous systématiquement, il n'y a pas une seule exception que j'ai trouvée. Appliquer la méthode Ikea. Qui ici a déjà monté un meuble Ikea ? Comment ça marche un meuble Ikea ? Vous l'achetez, il arrive chez vous, c'est super. Vous commencez à déballer, il y a plein de trucs dans tous les sens. Vous dites « Waouh ! Comment je vais faire de toutes ces pièces un meuble ? » Mais heureusement, qu'est-ce qui est livré avec le meuble ? La notice de montage. Exactement. Et la notice, est-ce qu'il y a des trucs marqués dedans ? Mais non, c'est des images. C'est uniquement des images. Alors, comment ça marche pour monter un meuble Ikea ? Ce n'est pas compliqué. Vous regardez l'image numéro 1, vous appliquez. Puis vous passez à l'étape 2, vous regardez l'image numéro 2, vous appliquez, vous passez à l'étape 3, vous appliquez. Et puis à la fin, au bout de quelques dizaines de minutes, vous avez votre meuble Ikea qui est monté. Vous faites « Waouh ! C'est génial ! J'ai ma petite table basse que je peux prendre l'apéro ». Et le fait est que la plupart des gens, quand ils achètent une formation et qu'ils se contentent de regarder les cours, c'est la même chose que s'ils achetaient un meuble Ikea qui a regardé la notice Ikea en attendant que le meuble se monte tout seul. C'est la même chose. Et il y en a aussi qui disent « Ah, je n'ai pas besoin des premières étapes, je n'ai pas besoin des premiers cours, je vais directement passer au cinquième ou sixième cours ». C'est comme si avec une notice de montage Ikea, vous commenciez à la cinquième image. Est-ce que vous pensez que ça va fonctionner ? Est-ce que vous pensez qu'à la fin, vous allez avoir un meuble fonctionnel où il va manquer des trucs ? Donc, fondamental, quand on lit un bouquin de non-fiction, quand on achète une formation en ligne, quand on suit une conférence, il faut suivre la méthode Ikea. Le formateur, il vous a mis un ensemble d'étapes, il ne faut pas les brûler. Et il y a une règle de base que je donne à tous mes élèves, malheureusement, ils ne la respectent pas tous. Vous ne regardez pas un cours tant que vous n'avez pas appliqué le précédent. C'est extrêmement important. Vous ne regardez pas un cours tant que vous n'avez pas appliqué le précédent. Déjà, avec cette règle de base, ça aide énormément parce que c'est un des dangers. Le premier danger, c'est de ne même pas regarder les cours du tout. Mais le vrai danger, c'est de procrastiner intelligemment. Parce qu'on est tous très forts pour procrastiner. Et comme en plus, je pense qu'il y a beaucoup de gens intelligents ici, souvent, on procrastine intelligemment. C'est-à-dire qu'on va se donner des tâches qui, de l'extérieur, peuvent donner l'impression qu'on avance vers nos objectifs, qu'on bosse, alors qu'en fait, concrètement, on ne fait rien. C'est juste pour se donner bonne conscience. Et une manière de procrastiner intelligemment, c'est de se taper toutes les vidéos d'une formation sans rien appliquer ou alors en faisant 2-3 actions de temps en temps, toujours pour se donner bonne conscience. Donc, ça ne marche pas. Dites-vous à chaque fois que vous regardez un cours sans appliquer, c'est comme si vous regardiez votre notice de montage Ikea en attendant que le web se montre tout seul. Ce qui fait que la plupart des gens, enfin, que ça nous arrive à tous de ne pas appliquer quelque chose, c'est que dans tout projet dans lequel vous vous lancez, il y a 3 phases principales. La première phase, bien sûr, c'est le démarrage. Et le démarrage, c'est la phase où tout est beau, tout est génial, le ciel est bleu, les oiseaux se chantent, tout ça, parce qu'on a un peu l'excitation de découvrir un truc nouveau. Donc, on a vraiment le feu sacré. On est là, waouh, ça a l'air super et tout. D'ailleurs, je viens d'acheter, je viens de dépenser 2 000 euros, donc je suis super motivé et tout ça, waouh, c'est génial. Et c'est là où on a accompli mal de choses. Et si tu parles de formation, mais c'est pareil dans tout que vous démarrez la salsa, le théâtre d'impro, le tennis, le judo, ce que vous voulez, la première phase est une phase d'excitation où ce n'est pas difficile d'être motivé. Ce n'est pas là où est le tombeau de la plupart des gens. Le tombeau de la plupart des gens, c'est qu'au bout d'un moment, vous avez la traversée du désert ou la phase d'assimilation. C'est qu'une fois l'euphorie de départ retombée, vous vous rendez compte que vous êtes en train de galérer, vous investissez énormément de temps et d'énergie et que vous trouvez que vos résultats ne sont pas géniaux. Et à côté de ça, il y a des mecs qui font ça depuis 2, 3, 4, 5 ans, ils font des trucs de ouf. Vous faites « mais comment ils font ? ». Et quand vous les regardez, on dirait qu'ils font ça, ils n'ont même pas besoin de faire d'effort. C'est très frustrant. Et c'est là où est le tombeau de la plupart des gens, c'est qu'on n'a plus l'enthousiasme du début, on a des résultats médiocres par rapport aux efforts investis et là, c'est très compliqué de rester motivé et c'est là où la plupart du temps, on va abandonner. Et il y a des gens qui sont accros et moi, c'était mon cas pendant longtemps et c'est même encore une tendance chez moi contre laquelle je dois lutter, ils sont accros à la phase de démarrage. C'est-à-dire qu'ils essaient plein de trucs et dès qu'ils arrivent à la phase d'assimilation, comme ça devient compliqué qu'ils n'ont plus ce shoot finalement de l'enthousiasme du départ, ils vont se lancer dans un nouveau truc pour à nouveau avoir le shoot de la nouveauté, de la découverte, de l'enthousiasme. Donc, c'est très important déjà d'avoir conscience de ça. C'est la première étape pour pouvoir franchir la traversée du désert. Et d'ailleurs, petite parenthèse, comme vous allez sans doute tous faire des formations ou du contenu à un moment sur Internet, partagez ça avec vos élèves. Ça va aider beaucoup. Après, je vais faire intervenir des élèves de ma formation ici. Il y en a plusieurs qui m'ont dit « Le simple fait que tu aies partagé ça dans la formation, ça m'a aidé à franchir cette traversée du désert ». Parce que c'est là où la plupart des gens de vos élèves vont laisser tomber. C'est là où ils vont laisser tomber. Donc, il faut leur dire tout ça et leur donner des outils. Alors, il n'y a pas d'outil miracle. Ce n'est pas ça qui va multiplier par 10 le pourcentage de gens qui y appliquent la formation, mais ça va aider quand même les plus courageux et les plus motivés. La troisième phase, c'est l'achèvement. C'est là où on a accompli le premier cycle et où on peut commencer à avoir des efforts intéressants avec une dépense d'énergie minimale où on commence à être efficace. Quelques techniques pour dépasser la traversée du désert. Encore une fois, elles peuvent ou pas fonctionner pour vous. La seule manière de savoir, c'est de tester. Donc, engagez-vous publiquement. Si vous avez décidé de démarrer un blog, de réussir sur internet, d'écrire un bouquin, vous en parlez à tout le monde. Si vous pouvez, vous écrivez un article dans le journal local, dans le monde si vous y avez accès. Vous en parlez à votre famille, à vos amis, à vos collègues, à votre chien, à tout le monde. Tout le monde doit être au courant. Pourquoi ? Donc, vous allez dire « Mon objectif, c'est de démarrer un blog et je veux commencer à gagner de l'argent d'ici un an par exemple ». Vous partagez votre objectif précis. L'intérêt, c'est quoi ? C'est qu'on va hacker un petit peu notre psychologie pour faire jouer, pas contre nous, mais justement pour faire jouer avec nous un trait humain qui est, je pense, commun à tout le monde. C'est qu'on n'aime pas avoir l'air bête devant les gens. Vous êtes d'accord avec vous ? Le fait de s'engager publiquement, c'est tout bête. Les gens vont vous demander de temps en temps « Alors, tu en es où dans ton projet ? Ça donne quoi ? ». Et si vous avez passé les six derniers mois à procrastiner, à ne rien faire du tout, franchement, vous allez vous sentir mal. C'est une source de motivation de vous dire « Ah ouais, quand même, là, ça fait un mois que je n'ai rien fait. Il y a quand même le temps que je me bouge tous les fesses parce qu'après, tout le monde va commencer à me poser des questions et je n'ai pas envie de dire à tout le monde que je n'ai rien foutu ». Ça a vraiment été une source très importante de motivation pour moi. Quand j'ai lancé mon blog « Des livres pour changer de vie », je me suis lancé dans un défi de lire un livre par semaine et de faire une chronique par semaine sur mon blog et j'en ai parlé à tout le monde. J'en ai même fait un blog et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Là, à chaque fois que je vais dans des conférences, il y a des gens qui viennent me voir et qui viennent me charrier en me disant « Alors Olivier, ton livre, ça en est où ? ». Parce que pareil, pour ceux qui suivent un petit peu de mes vidéos, ça fait déjà un moment que j'écris un bouquin et c'est vraiment une source de motivation pour moi, cet engagement public, même s'il est déjà pas mal en retard. C'est quelque chose qui peut fonctionner pour vous, donc testez et puis en plus, c'est vraiment très simple à appliquer. Cette technique est très difficile, mais ça peut marcher pour certains d'entre vous. C'est humain quand on se donne les objectifs, on se dit par exemple « 5 jours par semaine, je vais passer une heure à travailler sur mon blog ou deux heures ». Et c'est humain de temps en temps, on loupe un jour pour différentes raisons. Essayez cette règle, ça peut fonctionner pour vous. Ne ratez jamais deux jours d'affilée. Vous avez le droit de temps en temps de ne pas accomplir les objectifs que vous êtes fixés, ou en tout cas de ne pas essayer, mais ne ratez jamais deux jours d'affilée. Ça ne marche pas pour les bouquins, quoique vous pouvez essayer de trouver des gens qui lisent le livre avec vous. Essayez de trouver dans les formations, les évènements, etc. un ami, un copain. Vous allez voir, quelqu'un vous dit « Tu peux être mon copain ? » et qui va être dans la même démarche que vous, vous, qui va suivre exactement la même formation. Et vous allez vraiment vous faire un pacte. Le pacte est le suivant, on se soutient mutuellement et on va se lancer des compétitions amicales de temps en temps. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a quelque chose qui m'avait frappé, enfin un exemple tout bête qui avait vraiment fait une différence pour moi. Il y a quelques années, je me suis mis à la muscu. C'est pareil, une salle de sport, il y a combien de personnes qui ont déjà pris un abonnement dans une salle de sport ici ? Et sur toutes ces personnes-là, il y en a combien qui n'ont pas été autant qu'ils pensaient au début, voire qui ont pris un abonnement d'un an et qui sont allés deux fois ? C'est le problème des salles de sport, c'est qu'il faut se motiver. Et j'étais comme vous, j'avais beaucoup de mal à me motiver à la salle de sport. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Il y avait un pote qui s'était mis à la muscu en même temps que moi. Je lui ai dit « Écoute, on va faire un truc très simple. Toutes les semaines, le dimanche, on se retrouve à la salle de sport en début d'après-midi ». Et ce simple truc tout bête qui a pris une minute et aucune énergie de notre part a fait une énorme différence dans notre engagement, dans notre motivation parce que ce n'est plus du tout pareil. Quand vous dites à votre pote « Hey, on se retrouve toutes les semaines à telle heure pour faire ça », si vous n'avez pas envie d'y aller, vous devez l'appeler, lui expliquer pourquoi vous le laissez tomber comme une vieille merde et pourquoi en fait vous êtes en train de procrastiner devant la télé. Ce n'est plus du tout la même chose parce que quand vous êtes tout seul, c'est facile de vous mettre dans votre fauteuil en disant « Ah, je fais ça demain ». Quand vous êtes engagé auprès d'un ami, ce n'est plus du tout la même chose. Et pourtant, est-ce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps ? Est-ce que c'est quelque chose qui demande de l'énergie ? Oui ? Est-ce que c'est quelque chose qui demande du courage ? C'est super facile à faire et ça fait tout de suite une énorme différence. Donc, trouvez dans la formation que vous avez envie d'accomplir quelqu'un avec qui vous allez vous lancer dans ce genre de démarche. Et n'hésitez pas à mettre en place des petites compétitions régulières, amicales pour vous stimuler. Par exemple, dans une formation de blogging, vous pouvez vous dire « Hey, on va faire un concours en un mois, la personne qui a fait le plus de podcasts ou le plus de vidéos sur sa chaîne YouTube », par exemple. Ou le premier qui arrive à avoir 1000 abonnés sur sa liste ou sur sa chaîne YouTube. Ce genre de trucs. Et le gagnant reçoit un petit cadeau de la part du perdant. Et puis voilà, c'est tout bête la compétition amicale et ça crée vraiment une source de motivation facile et qui peut faire la différence. Donc voilà, j'en ai parlé. Alors, commencer simplement, ça c'est un état d'esprit tout bête parce que finalement, la procrastination, c'est quoi ? C'est « Allez, je me suis dit que j'allais faire mon footing une fois par semaine le dimanche. Et puis, le moment arrive et on ne le sent pas. D'abord, je vais prendre un jus d'orange. Oui, il fallait que je réponde à ce mail-là d'ailleurs, il faut que je le fasse et tout ça. Et puis finalement, on ne démarre jamais. Donc, dites-vous simplement, quand vous sentez cet état d'esprit arriver, « Ok, je fais juste cinq minutes, cinq petites minutes. Ou alors, je vais juste mettre ma tenue de sport et puis après, je peux rester devant la télé toute la journée. Il n'y a pas de souci. Je mets ma tenue de sport. » Vous faites ça, vous commencez, vous faites la toute première action de cette tâche que vous êtes assignée et normalement, ce n'est pas toujours le cas, mais normalement, derrière, vous dites « Bon, maintenant j'y suis, autant le faire ». La première action est beaucoup plus simple et ne paraît pas écrasante par rapport à la tâche en elle-même. Et si un autre environnement de travail, pour certaines personnes, le fait de rester chez elles toute la journée, ce n'est pas forcément très stimulant parce qu'on est chez soi, on a des tas de sources potentielles de distraction et puis il n'y a personne qui nous regarde. Vous pouvez aller dans des espaces de coworking, aujourd'hui, il y en a partout dans les villes majeures et vous trouvez des collègues avec qui échanger et être dans un environnement de travail stimulant. Vous voyez, dans des Starbucks par exemple. Récompensez-vous. Il y a des étapes dans les formations, dans les bouquins, en tout cas dans chaque objectif que vous vous assigniez, il y a des étapes entre le point A où vous êtes et le point B où vous voulez arriver. Pensez à célébrer, même un micro-succès. Fêtez vos premiers 100 visiteurs par jour. Fêtez vos premiers 100 abonnés sur votre liste email. Fêtez vos 10 premiers articles. Ça veut dire voilà, octroyez-vous quelque chose qui vous fait plaisir. Vous pouvez vous faire une heure de télé, je n'en sais rien. Vous pouvez vous faire un bon restaurant avec votre conjoint. Vous pouvez partir faire ce week-end qui vous faisait rêver, etc. Pensez à vous récompenser, c'est important. Ça, je n'ai pas vraiment besoin de le préciser parce que vous êtes là. Ça fait une différence énorme de rencontrer des gens qui ont réussi. Je pense que tous ceux qui sont venus régulièrement dans les événements peuvent vous le dire, même une fois. Parce qu'on a beau voir des témoignages en vidéo, on a beau voir des commentaires de personnes qui disent « Ouais, c'est génial, j'ai appliqué ça, ça a marché pour moi ». Il y a un truc humain qui fait que tant qu'on n'a pas vu la personne en vrai, ça n'a pas le même impact. Puis quand on va dans les événements et qu'on voit ces blogueurs qui ont réussi, ces mecs qui ont appliqué la formation et qui ont des résultats, on se dit « Waouh, ces mecs-là, ils existent vraiment en fait ». C'est un truc de ouf, c'est génial. Et en plus, on peut leur parler, on peut les toucher et tout. Et puis, on se rend compte que ce n'est pas des deux milieux vivants qui brillent la nuit et tout ça. C'est juste des êtres humains avec leurs imperfections, leurs défauts. Et on se dit « Waouh, si ce mec-là a pu y avoir ces résultats-là, moi, je peux le faire aussi ». Qui a déjà eu cette sensation en venant à des événements ? Et c'est fondamental psychologiquement. Moi, je me rappellerai toujours la première fois que j'ai rencontré Christian Gros-de-Froid, je me suis dit « Waouh, ce gars-là doit avoir un million de personnes dans sa liste et je suis en train de lui serrer la main, c'est un truc de fou ». Si lui peut le faire, je peux le faire aussi. Quand il y a des séances de coaching communs, Sébastien appelle ça des célèbres par exemple. Moi, j'appelle ça coaching commun, en gros des webinars réservés aux membres de la formation. Il y a vraiment le point le plus commun au delà de la méthode Ikea de tous les membres de ma formation qui ont réussi, c'est que dans 95% des cas, ils venaient régulièrement aux séances de coaching communs ou quand ils ne pouvaient pas être en direct, ils regardaient les enregistrements. C'est extrêmement important pour rester motivé, de voir qu'il y a d'autres membres qui sont en train d'avancer, qui ont les mêmes problèmes que vous, qui sont dans la même démarche et qui peuvent trouver des solutions. C'est vraiment extrêmement important. Je le dis et je le redis. Pourtant, il y a plein de gens qui ne viennent pas. Donc, je sais qu'il y a des élèves… Qui sont les élèves de Blogueur Pro ? Donc, venez aux séances de coaching communs, c'est très important. Et si vous êtes dans d'autres formations, voilà. Je vais appeler ici Romain Collignon, Laurent Breillat, Maxence Rigottier et Romain Payet. Yes. Ils sont tous les 4 membres de la formation Blogueur Pro. Tous les 4 Blogueurs à succès. Donc, je récapitule. Il me reste combien de temps là ? 15 secondes. 15 secondes. Ok. Donc, Laurent Breillat, on va prendre la photo. 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois. Tu es parti pour le million cette année. Romain Collignon, là tu m'as dit que tu as fait 100 000 euros sur les 6 derniers mois, c'est ça ? Donc, tu es parti pour faire 200 000 avec son blog sur le langage corporel. Maxence Rigottier, tu fais 100 000 sur les 12 derniers mois ? 70 000. Donc, blog sur les paris sportifs et la course à pied. Et Romain Payet qui est l'apprenti Blogueur Pro puisque tu n'as fait que 10 000 euros sur les 12 derniers mois avec ton blog sur l'acrobatie. Et je crois que vous avez tous démarré de zéro avec Blogueur Pro. Vous n'aviez aucune expérience du web avant ? Oui. Alors moi, déjà j'ai démarré mon blog avant de démarrer la formation Blogueur Pro. Donc, on va dire que je suis arrivé dans la formation Blogueur Pro, mon blog devait avoir un gros 6 mois, un truc comme ça. Donc, j'ai démarré avec les vidéos gratuites d'Olivier au départ. Et comme je le disais Olivier, en fait, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris toutes les vidéos gratuites qu'il y a sur Blogueur Pro qui sont encore là. J'ai noté tout ce qu'il fallait appliquer et puis ensuite, j'ai appliqué point par point, tout simplement. Donc, la méthode Ikea, je pense que c'est exactement ce que j'ai fait. On va faire un sondage parce que vous n'avez pas tous tout appliqué de ce que j'ai partagé là, mais je pense que vous avez tous partagé, enfin utilisé quelques éléments de cette technique. Déjà, qui a utilisé la méthode Ikea ? Voilà, ça c'est clair. Qui est venu régulièrement aux sciences de coaching commun ? Alors Maxence, tu es inscrit depuis le début 2011. 28 décembre 2010. Ah oui, il fait partie des tout premiers. Il y a eu genre 45 sciences de coaching commun, quelque chose comme ça. Tu en as loupé combien ? Même en Thaïlande, il était une heure du mat, il vient me voir et il dit « il y a séance coaching commun, je ne vais pas t'endormir ». Ça, c'est un peu le gang des blogueurs vraiment pros dans la formation. C'est-à-dire que c'est la petite tribu qui se retrouve partout dans le monde, super sympa, qui vivent la semaine de 4 heures. Donc, tu es vraiment motivé. Aujourd'hui, il fait 70 000 euros. À la limite, tu n'as plus besoin de venir aux sciences de coaching et tu viens toujours. Tu apportes des choses et tu apprends aussi. Romain, tu me disais aussi que tu regardes les enregistrements tout le temps. Oui. En fait, je me déplace à vélo beaucoup et en fait, je t'écoute. Enfin, j'écoute les séances à vélo ou au sport. Jamais en live, mais toujours en replay. Ok. Alors, qui a utilisé, qui s'est trouvé un ami de blog dans la formation ? Romain. Ouais. Laurent, il a fait ça en cavalier seul. Tu es là « non, moi, je n'ai pas besoin ». Ok. En fait, ce que j'explique, c'est que tout ce que tu expliques ici, je pense qu'on le faisait sans savoir qu'on le faisait. Là, aujourd'hui, tu as réussi à mettre des éléments, des points et à l'expliquer. Mais au final, on le faisait sans le savoir. Exactement. Et je pense que c'est bien d'avoir mis des mots derrière et des phrases derrière pour les personnes qui pourraient être un peu perdues. Et c'est aussi quelque chose d'important que vous pouvez faire parce que c'est ça le plus gros problème de notre industrie. C'est que les gens, ils n'appliquent pas les formations. Donc, il faut essayer de mettre en place des mécanismes pour essayer d'augmenter un petit peu ce taux. Donc, regardez les champions dans vos formations et essayez de décortiquer ce qui a fait la différence pour eux. Et puis après, retransmettez tout ça à vos élèves. Vous allez sans doute trouver des nouvelles choses par rapport à tout ça. Et toujours maîtriser les bases. Clairement, si je prends mes champions à moi, systématiquement dans les études de cas, parce que les études de cas, je vais chercher les gens qui ont eu des résultats. Donc, c'est mes champions, quoi. Systématiquement, ils me disent, je regrette tes vidéos. Et quand tu dis, faites une pause et faites l'exercice maintenant, je faisais une pause et je faisais l'exercice maintenant. Donc, effectivement, et de toute façon, tu parlais de traverser du désert tout à l'heure. Et j'ai pareil dans ma formation. J'ai un moment où les gens, ils ont une traversée du désert. C'est toujours le même moment. Donc, c'est normal. Je leur dis, je me fais des commentaires. Ils font, je peux prendre trop la tête avec mes photos. Je pense trop au réglage. Du coup, c'est moins instinctif. Je leur dis, c'est normal, tout calme. Tout va bien. Le module 3 est là pour ça. Ça va aller. Tu vas voir. Dans 2-3 semaines, ça ira mieux. Et systématiquement, ça va mieux. Et je pense que c'est probablement commun à plein de domaines. Mais il y a vraiment, je le vois dans ma formation aussi, les gens qui appliquent, vraiment, ils regardent chaque vidéo, chaque semaine. Et c'est les plus motivés. Ceux qui sont là au rendez-vous, ils sont inscrits le dimanche, ils ont la vidéo tous les dimanches. Ils sont genre au taquet. En général, ils attendent le mail et ils vont voir la vidéo directe. En général, c'est ceux qui réussissent le mieux parce que forcément, ils voient la vidéo tout de suite. Ils appliquent tout de suite. Ils sont motivés. Ils continuent. Et à la fin de la formation, quand on n'a plus de vidéo, ils sont un peu frustrés. Il n'y a plus de vidéo maintenant. Ils sont un peu accros. Et il y a ce côté-là. Pour rebondir sur ce que tu disais, tu disais qu'il faut regarder le cours et ensuite l'appliquer. Et je dirais même, quand on prend une formation, il faut appliquer la formation avant d'aller acheter une autre. Oui, c'est Methodica aussi. C'est très tentant. Il y a tellement de formations intéressantes. On se dit, celui-là, il va m'apprendre le marketing, celui-là, il va m'apprendre le truc. Comme ça, je vais avoir toutes les informations possibles et je vais cartonner. La réalité, c'est qu'une formation, si on la sélectionne bien, elle suffit amplement. Olivier, même s'il y a plein d'autres formations qui apprennent plein d'autres sujets super intéressants, moi, j'ai pris Blogueur Pro. C'est la seule formation que j'ai achetée et que j'ai appliquée jusqu'au bout. Parce que je sais que si je commence à en acheter 2, 3, 4, on en parle souvent avec Maxence. Maintenant, Maxence, il me disait, je vais qu'aux événements parce que je sais que si j'achète une formation, je n'aurai pas la motivation pour l'appliquer. Donc, quand on en sélectionne une, il faut être sûr et aller jusqu'au bout. Et même si on n'aura pas toujours toutes les informations, je pense que l'essentiel, c'est d'avancer, d'appliquer. Ça, ça fait la différence. Voilà. Donc, quelque chose de très important à appliquer pour nous-mêmes et à mettre en place dans nos formations parce qu'au-delà du simple côté humain, même du point de vue purement business, plus vous avez de gens qui appliquent vos formations qui ont du succès, plus ça vous fait de gens heureux qui sont prêts à témoigner pour vous et qui vont convaincre pour vous, vos prochains clients tout simplement. Voilà.